bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de janvier passez pas pour dire mais ça va être remuant c'est pas ce mois ci que vous allez pouvoir vous poser et méditer ça m'étonnerait bon on commence avec le soleil en capricorne bon c'est pas mauvais pour vous le soleil en capricorne il parle de de lien de relations que vous nouez de oui mais c'est le capricorne c'est à dire que c'est limité je dis pas que le signe est limité en lui-même mais c'est le signe de saturne donc forcément il ya des règles encore une fois peut-être des règles sanitaires je ne sais pas cette vidéo est enregistrée au mois de novembre peut-être des règles donc qui vont vous empêcher de voir beaucoup de gens mais en tout cas ce que vous verrez sont des des fidèles un avec qui vous pourrez échanger sur la situation actuelle et ça c'est quelque chose dont vous avez envie parce que vous avez des idées des opinions et que vous avez besoin de les exprimer d'autant plus que comme nous le verrons plus loin il ya quand même de la révolte dans l'air mais la période capricorne pour vous c'est celle où vous devez communiquer vous devez pas agir vous devez penser parler donc vous exprimer réfléchir mais ça n'est pas du tout une période pour agir un vraiment pas à partir du 19 le soleil occupera le verso qui est un signe important de votre thème c'est un des quatre angles et bon malheureusement le soleil va être conjoint à saturne à jupiter enfin bref ça va créer c'est ça qui va créer mais ça viendra avant le 19 parce qu'il ya d'autres planètes qui vont être en verso auparavant donc attendez-vous à ce que ça bouge sérieusement qu'en est-il de mercure et ben mercure voilà elle aussi elle entre en verso et bien avant le soleil puisqu'elle y rentre le 8 et elle va se trouver conjointe à saturne conjointe à jupiter et tout ça en dissonance avec mars et saturne en taureau donc bon c'est sûr que c'est en rapport avec vous un tout ce qui est en verso est en rapport avec vous et il risque d'y avoir des discours un petit peu provoquant vous voyez qui vont chercher à enflammer un petit peu la société un représenté par le verso donc on on est vraiment dans quelque chose où on est un petit peu au bord d'une grosse crise au bord d'un de quelque chose qui pourrait potentiellement être explosif alors on est dans vous savez dans un langage symbolique avec l'astrologie et donc il ya plusieurs interprétations à des aspects les aspects dont nous parlons là ces aspects de mercure uranus mars etc ça peut aussi donner de l'agressivité des attaques ça peut donner je ne sais pas des des explosions souterraines comment dire des tremblements de terre des voyez des choses des éruptions volcaniques enfin que sais-je et il ya c'est une possibilité je dis pas que ça va arriver mais je suis obligé de balayer un petit peu toutes les interprétations qui vont avec cette configuration vénus va la seule est très la seule planète à être très sage c'est à dire qu'elle occupe elle aussi le capricorne comme le soleil et donc elle est raisonnable elle est chez saturne elle respecte les règles elle respecte les autres aussi ceux qui vous entoure vous allez les respecter ils vont vous respecter et donc les relations a priori mais je parle des relations avec les proches je parle pas des relations amoureuses donc ces relations avec les proches vont vous être utile agréable vos proches seront de bons conseils ou alors c'est vous qui serait de bons conseils pour eux et il y aura de l'affection qui va circuler peut-être de l'amour mais je vois plus de l'affection de la tendresse avec cette vénus en capricorne qui évoque des liens anciens des liens du passé qui sont solides comme vous les aimez d'ailleurs parce que c'est un besoin pour le cas pour le scorpion de d'avoir des liens des personnes de confiance en qui il peut faire confiance parce que en général vous êtes plutôt dans la méfiance donc voilà cette vénus elle est favorable à vos relations avec votre entourage et peut-être à des petits flirts mais est ce que le le contexte va vous le permettre bon après tout si ça vous touche pas de près c'est possible qu'il y ait un domaine une espèce de parenthèse si vous voulez de détente et de bien-être avec certaines personnes ou de votre entourage ou avec qui vous avez entamé un petit flirt on termine avec mars et mars elle est face à vous c'est ça le problème c'est ce mars face à vous conjoint à uranus 1 si vous êtes du premier des camps et même je pense que ça peut toucher un peu tout le monde et cette conjonction mars uranus face à vous est elle même en dissonance avec les planètes en versos donc il ya obligatoirement une situation de crise une situation un peu explosive alors je vous ai dit que ça peut concerner bien sûr un autre pays où il y aurait une situation violente explosive bref mais ça peut aussi concerner le domaine des relations des relations de couple pour certains ou des relations tout simplement avec le monde extérieur que vous trouverez trop violent parce que vous le scorpion malgré tout vous êtes un grand sensible donc tout prend des proportions et tout peut effectivement vous faire un peu peur avec cette dissonance de saturne souvent on a peur de ce qui peut arriver et comme vous avez un imaginaire aussi qui est extrêmement développé vous imaginerez des situations qui pourraient ne pas arriver comme elles peuvent arriver un dire c'est très difficile de faire la différence dans la mesure où le thème les planètes tout ça représente votre ressenti on en déduit la réalité d'après votre ressenti mais c'est la façon dont vous prenez les choses c'est ça qui compte pour vous c'est pas forcément ce qui vous est imposé du monde extérieur en tout cas bon les contraintes qui pourraient y avoir éventuellement peuvent déclencher une colère sociale bon c'est une des interprétations les plus envisageables on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez le 3600 annales d'esprit et du 3500 à l'auto 721 et de l'ëautomne vous avez le 3300 à l'aasaki de l'a話 si est très heureux le 3600 à l'aquiéter